Très bien, on va voir maintenant l'exploration et le traitement de l'éthique par des êtres a dit par sensibilité de type 1. L'exploration passe comme l'exploration de chaque maladie, de chaque manifestation clinique par une anamnèse bien réalisée. Qu'est-ce qu'on cherche au niveau de l'anamnèse ? Qu'est-ce que vous recherchez à l'anamnèse ? Quelle est l'intensité des signes ? Quelle est, comme pour tous ces temps, la base d'apparition, la durée d'apparition, le mode d'évolution, la gravité, l'intensité et les signes accompagnateurs des signes, accompagnateurs des signes, accompagnateurs des signes, accompagnateurs des signes. D'accord, donc on va mener une anamnèse pour essayer de décider déjà par la clinique avant d'aller aux examens complémentaires, avant d'aller aux examens des IGP spécifiques ou chers. D'accord, on va essayer déjà par l'anamnèse de spécifier, de premièrement poser le diagnostic, préciser le diagnostic, éliminer le diagnostic différentiel. Je dois vérifier si ce n'est pas infectieux, que ce patient n'a pas un syndrome d'immunodéficience, des infections, des infections, des infections, des infections, est-ce que c'est des infections allergiques ou bien, est-ce que c'est des infections infectieuses ? Est-ce que c'est vraiment un état d'allergie ? D'accord, via l'anamnèse. Exploration du terrain atopique, maintenant je vais préciser, est-ce que ce monsieur ou cette demoiselle, est-ce qu'elle est vraiment allergique ? Comment ? Par des tests qui sont non spécifiques, des tests qui ne sont pas spécifiques. Pourquoi on dit que ces tests ne sont pas spécifiques ? Parce que ces tests me permettent de dire que c'est une personne atopique. Elle a des IGP plus qu'il ne vaut, elle a des inosinophilus qu'il ne vaut. Je ne sais pas contre quel antigène. Je ne sais pas contre quel antigène. Donc l'anamnèse, c'est une discussion. Je vais discuter à l'anamnèse, parce que l'exploration du terrain atopique, je vais mettre en évidence qu'il y a biologiquement, qu'il y a un excès des inosinophiles ou un excès des IGP. Je vais mettre en évidence un excès d'IGE ou un excès de? Donc je vais mettre en évidence un excès d'IGE avec un temps qui est élevé ou un temps élevé. C'est un excès d'IGE. En évidence des IGE, je ne vais pas essayer de chercher leur type ou les antigénétiques. Je ne prouve pas que leur temps est élevé. Je prouve seulement que leur temps est élevé. Et en prouvant que leur temps est élevé, je peux dire qu'il y a terrain atopique. Comme ça, je ne sais pas contre quel allergène. Et enfin, identification de l'allergène. Identification de l'allergène par des tests qui coûtent un peu cher. Donc je vais du moins cher au plus cher. Du moins cher au plus cher. Très bien. L'exploration du terrain atopique. Là, l'anamnèse, je viens de vous le dire. Il faut parler au patient, il faut bien l'interroger. Très bien. Laissez le patient parler, il vous donnera le diagnostic. Très bien. L'exploration du terrain atopique, soit par la mise en évidence d'une iosinophilie supérieure à 300 cellules par millilitre. Parce qu'on ne peut plus. D'accord ? Donc je prouve que le taux d'iosinophilie est élevé. Plus élevé que là. Donc il est plus élevé que là. A l'anamnèse des iosinophiles. C'est tout. Dosage des IgE total. Je vais doser des IgE. Et on trouve que le taux d'IgE est supérieur à la normale. Donc cette personne est atopique. On a défini ça dans la définition par l'atopique. Quand on a défini l'atopique, on avait dit que certaines personnes avaient un taux élevé d'IgE dans le centre. Donc en faisant les IgE total, si je les trouve élevés, il y a des IgE spécifiques. Il y a des IgE total. Et en trouvant un taux élevé d'IgE total, je vais dire que cette personne est atopique. Je vais dire que cette personne est atopique. Très bien. L'identification de l'allergenre. Maintenant ça c'est les examens qui sont plus spécifiques. Je peux réaliser des tests cutanés. Ou je peux réaliser des tests in vitro. Les tests cutanés c'est quoi ? C'est des tests avec lesquels je mets les allergens. Les allergènes qui fréquentent des liens. Ce sont des mélanges. Je vais prendre des mélanges d'allergènes et je vais les mettre sur la peau. S'il y a un séquence à l'atopique organisée. Si j'ai dit le papule ou le papule, ça dépend. Chaque allergène ou chaque ontigène possède sa réaction sur l'espécime. Quand je réalise la réaction à l'atopique organisée, il faut mesurer l'endurance. D'accord ? Maintenant, j'ai plutôt des aspects papulo-érythmanteux. Papulo-érythmanteux, le public test, il fait un scratch test. Très bien. Très bien. Donc, les tests cutanés, c'est quoi le plus que les tests cutanés ? C'est de prendre l'allergène, le mettre, pour chercher s'il y a une réponse inflammatoire. S'il y a une réponse inflammatoire, je dis que cette personne est allergique à cette morine. Très bien. Les tests in vitro. IGP spécifique, niveau co-fixé. C'est quoi un test in vitro ? Maintenant, je vais chercher l'effet que produit un allergène sur un IG. Maintenant, je ne vais plus doser les IGP topages. Je ne vais plus doser les IGP topages. Je prends un allergène, je l'administre au sujet, ou bien, je vais étudier les IGP. Si les IGP réalisent leurs fonctions, c'est-à-dire que les IGP qui sont là, elles sont spécifiques à l'IGP que j'ai introduite. Si elles ne réalisent pas de fonctions, maintenant, elles dépendent d'un autre allergène. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué. C'est genre, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On a terminé avec l'amnèse, on a terminé avec le terrain atopique. L'amnèse, ce n'est pas spécifique. Le terrain atopique, ce n'est pas spécifique. Je montre seulement qu'il est allergique. Bac, passe. Non. Bien. Donc, quand je suis en train de chercher les allergènes spécifiques, j'ai prouvé que cet individu est allergique. J'ai prouvé que cet individu est allergique. Maintenant, je dois savoir qu'il est allergique à quoi. Il est allergique à quoi. Il est allergique à quoi. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre des allergènes et les tester. Je vais prendre des allergènes et les tester. J'ai deux types de tests. Soit des tests cutanés, soit des tests in vitro. Soit des tests cutanés, soit des tests in vitro. Les tests cutanés sont bien sûr moins chers. Je prends l'allergène, je le mets sur l'arbre. En créant des abrasions. Soit je crée un trait, d'accord. Je saigne, je l'arbre, sans saigner. Un petit abrasion dans le dos. Il a l'airgènes. Soit je crée des petits points. Quel est le pick test, ou que je pick le patient. Ou quel est le scratch test, ou que j'insiste. L'essentiel, c'est que je mets l'allergène au contact des zones sous cutanées. S'il y a inflammation locale, je dis que cet allergène produit une réaction inflammatoire chez cet individu. Donc je suis en train de préciser quelle est l'allergène. Il a hatté le chute. Au massage à l'inflammation, il n'est pas allergique au chute. Il a hatté le polen. Vous savez qu'une réaction inflammatoire, je dis que l'allergé son spécifique de cet individu, c'est le polen. D'accord ? C'est des tests cutanés. Quel est d'autres tests ? Les spécifiques des tests individuaux. Dans ces tests individuaux, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre l'allergène. Je vais l'introduire. Je vais prendre un mélange. Un mélange qui a des mastocytes, par exemple. Je vais prendre un mélange qui a des mastocytes. En prenant ces mastocytes, je leur mélange l'allergène. Par exemple, je dose l'histamine. Je prends des cellules mastocytes. Je prends des mastocytes. Je vais prendre un individu. Je vais prendre un mélange qui a des mastocytes. Je vais mélanger ces mastocytes avec un allergène. J'ai mélangé ces mastocytes avec un allergène. Quand je mélange ces mastocytes avec un allergène, je vais doser dans cet endroit, dans ces mélanges, je vais doser l'histamine. Si je trouve que la concentration d'histamine a augmenté, il y a eu une dégranulation. Maintenant, l'allergène que j'ai introduit, il ne peut dégranuler les basophiles ou les mastocytes. Ou puisqu'il peut les dégranuler, il y a eu une liaison, un pontage de ces IGE. Et puisqu'il y a eu un pontage de ces IGE, l'allergène s'est fixé sur les IGE. L'allergène, j'ai pu mettre en évidence cette IGE spécifique. L'IGE spécifique. Qu'est-ce qu'on est d'accord ? Il y a deux types de tests. Il y a des tests qui me permettent de mettre en évidence l'alergène. Il y a des tests qui me permettent de mettre en évidence le type de l'allergène. Qui me permettent de mettre en évidence le type de l'allergène. Les tests qui me permettent de mettre en évidence l'alopie. C'est le dosage des inoxyninophiles total et le dosage des IGE total. Les tests qui me permettent maintenant de mettre en évidence quel est l'allergène qui est responsable de cette allergie. Quel est l'allergène qui est responsable de cette allergie. Quel est l'allergène qui est responsable de cette allergie. Ce sont ces tests, les tests flippanés où je prends des panels, on appelle ça des panels d'allergènes où je commence à les tester un par un et je commence à les tester un par un. Quel est le cas de l'allergène qui me donne une réaction inflammatoire ? Je peux dire que c'est cet allergène qui est responsable de l'allergie de cet individu. Très bien, le deuxième test, c'est le test in vitro où je prends des cellules, je prends des cellules, je prends des cellules de cet individu et je leur mélange des allergènes puis je dose des choses. Je peux doser la quantité d'hystamine. Si la quantité d'hystamine dans le milieu augmente, ça veut dire qu'il y a une dégranulation. Et puisqu'il y a une dégranulation, il y a une liaison d'un allergène à son IgE. Il y a un IgE présent au niveau de cette cellule et spécifique à l'allergène que j'ai mis. Et donc j'ai pu mettre en licence l'allergène spécifique à cet individu. Je peux doser des molécules d'activation des mastocytes. Je prends des mastocytes, au début elles n'expriment pas certains marqueurs. qu'ils évitent le nombre d'allergène, je remarque bien qu'elles commencent à exprimer des marqueurs d'activation. Puisqu'elles expriment les marqueurs d'activation après l'administration de l'allergène, c'est-à-dire que c'est cet allergène qui les a activés. Comment il les a activés ? Les activés en se fixant sur les IgE qui sont exprimés sur leur nom. Est-ce que vous avez compris ? Les IgE spécifiques libres ? Bah si ! Mais alors vous avez compris comme je l'ai dit, on a des IgE spécifiques libres. Je suis en train de vous parler des IgE spécifiques fixés. Je dose l'islam, je dose les marqueurs d'activation. Mais je peux aussi doser des IgE spécifiques. Alors je connais la structure. C'est-à-dire qu'il y a une technique de marquage. Nous avons des alergènes d'Elisa. Nous avons choisi l'antigène crevette. Nous avons choisi l'antigène crevette. Nous avons choisi l'antigène crevette. Nous avons choisi un flux. Nous avons choisi du sérum paléopation. Nous avons choisi un flux. Nous avons choisi un flux. Il y a des IgE spécifiques qui peuvent se fixer sur la crevette. S'ils se fixent sur la crevette. C'est des IgE spécifiques à la crevette. Les IgE sont libres. Ils sont libres. Puisqu'il y a des diches. Des mélanges. J'ai fait un des mastocétiques. C'est en vrai. Ca problème. Donc je peux doser des IgE spécifiques libres. Comme je peux doser des IgE spécifiques fixés à leur mastocétiques. Est-ce que c'est clair ? C'est clair. On a parlé de tous les tests. On va les sauver. Prick test. Gouttes d'allergien plus piqûres au travers de la goutte. Scratch test. Légère abrasion. Lecture à 15 à 20 minutes. Le temps nécessaire pour qu'il y ait une réaction d'hypersensibilité de type 1. Mesure de la papule et de l'érythème. Papule et érythème. Papule et érythème. Qu'est-ce qu'on a dit une hypersensibilité de type 1. Très bien. Recherche des IgE spécifiques fixés. Test de dégranulation. Par le dosage en index de dégranulation. Par rapport à un essai témoin. Maintenant je prends 2 cellules. Une cellule qui est non allergique et une cellule qui est allergique. Je compare à dégranulation. Ils avaient 100% de granules. Il y avait 15 minutes. Il y avait 50% de granules. On a eu 50% et il y a eu dégranulation. Il y a eu dégranulation. Donc j'ai pu prouver la dégranulation. J'ai pu prouver la dégranulation. Test d'activation. Dans les CD63 et les CD203. Comme je viens de vous dire. Je mets l'allergène. Puis je dose les facteurs d'activation. Test de libération de l'histamine. Dont je viens de parler. Dosage de l'histamine. Libéré. Maintenant je dose l'histamine sur le milieu. Après je vais ajouter l'allergène. Je redose l'histamine. Si la quantité d'histamine a augmenté. Ça veut dire que la quantité d'histamine a augmenté. Qu'il y a eu dégranulation. Et donc il y a eu activation. Il y a eu activation. Très bien. Traitement. Traitement. Comment on traite une allergie ? En évitant. En évitant. En évitant. En évitant l'allergène. Si on veut. Si on veut. Si on veut. Si on veut éviter. La conséquence. Il faut éviter. D'accord. J'ai une allergie. Dejavel. J'évite. Dejavel. Mais dans certaines situations. Malheureusement. Nous sommes confrontés. A rencontrer. Cette. Cette. Allergie. En évitant. Je suis. Un homme de ménage. Une femme de ménage. La virgine. Je dois travailler. Avec les. Comment on appelle ça. Les détergents. Je dois travailler. Avec les détergents. Donc. Je dois rester. En contact. A travers. Cette. Allergie. Donc. Je dois me désensibiliser. C'est. 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 L'administration. Une petite quantité. Quelle. Tala allergène. Petite quantité. Tala allergène. En milieu hospitalier. D'accord. Vous avez les personnes. Qui ont une allergie. Médicamenteuse. Ils se désensibilisent. Comment. On prend. Des petites. Coutes. Des petites. Pénicérine. En tout cas. Des petites. Pénicérine. On met. Hospitalier. Oui. Il y a une réanimation. D'accord. Donc. La prochaine fois. Il y a une quantité. Plus importante. L'autre fois. La quantité. Plus importante. Jusqu'à ce que l'organisme. S'habitue. L'organisme. S'habitue. Comment. Quelle est. Ce phénomène. D'habitude. C'est la transformation. De la voie. Il dit. Des IgG. ou des IgG, je le transforme en une voie qui me donne des IgG. Je le transforme en une voie qui me donne des IgG. Ou là, une réponse normale. Une réponse normale. Je ne développe pas qu'une réaction inflammatoire. Qu'il y a de la pénicilline, je ne vais pas l'attaquer. Qu'il y a de la pénicilline, je ne vais pas l'attaquer. L'organisme va se rendre compte qu'elle n'est pas lancive. Qu'elle n'est pas lancive. Donc, éviction. Anti-histaminé, corticoïde, anti-leucotrienne. D'accord? C'est très mauvais. Prendre des anti-histaminiques toute sa vie. Il ne faut jamais prendre un anti-histaminique avant de conduire. Il ne faut jamais prendre un anti-histaminique avant un examen. Parce que l'eau, c'est que l'anine. D'accord? Très bien. Dessensibilisation. Une modification de l'ésotype en Ig. Donc, je vais transformer la sécrétion d'IgE en une sécrétion d'IgG4. Une diminution du nombre de polynucléaires neutrophiles et de leur activité. Tellement, tellement je réactive, je réactive, je réactive, il y aura une habituation et je ne vais plus activer les polynucléaires. Une diminution de l'activation des lymphocytes T et B. C'est comme une diminution de la réaction inflammatoire, tout simplement. Je vais diminuer la réaction inflammatoire. Une normalisation de l'équilibre Th1 sur Th2 de la réponse immunitaire. Donc, les individus, mais nous louchons d'une prédominance Th2, il y aura un équilibre entre le Th1 et le Th2. Les médicaments innovants, ce sont, c'est bien sûr, l'immunothérapie, l'utilisation d'anticorps anti-IgE. Je vais administrer à mon patient des anti-IgE. Des anti-IgE. Et quand il lui administra des anti-IgE, ils vont se fixer sur les IgE, ils vont les neutraliser et les IgE ne peuvent plus réaliser leur fonction. Pourquoi? Parce que les IgE n'arriveront plus à se fixer sur les vasocytes et les vasophiles. Qu'ils ne se fixent pas sur les vasocytes et les vasophiles. Les vasocytes et les vasophiles ne pourront jamais se dégranuler. En ne pouvant jamais se dégranuler, il n'y aura jamais de libération d'histamine, ni de l'ocotrienne, ni de prostaglandine, et je n'aurai pas de réaction inflammatoire. N'am? Il y a une immunodéficience. Oui. Je vais créer une immunodéficience, mais ça contre les IgE, contre les IgE. Les IgE n'ont pas un rôle important. qu'ils ont fait d'immunité. Sauf qu'on a quand il s'agit d'une immunité anti-parasitaire. Ils sont impliqués dans l'unité anti-parasitaire. Quel est le manga qui s'est misé à toi? Vous le connaissez? Très bien. Il y a une cellule qui fait ce qu'on organise. C'est un manga. Chaque cellule est représentée comme ça, avec une arme, une arme facile, une arme naïve. Je te dis que vous avez vu les autres? Oui. Ils ont un... ils ont un nozéophile. On va dire qu'un bactérien qui va dire que la bactérie ne s'est pas capable de le nozéophile. Retrouvez-vous tout ça. Vous voyez le livre qui... Oui, il s'agit d'accord? Il va dire qu'il s'agit d'une efficace. Ce qui est maintenant pour vous, il n'est pas beaucoup impliqué dans l'immunité. On va dire qu'il ne s'agit pas d'un homme parce qu'il ne s'agit pas d'un homme. Il se donne un parasite d'un autre organisme. Un monstre géant qui fait très peur. Il a gagné le respect de tout qui s'agit de notre organisme. Elle a gagné le respect de tout qui s'agit de notre organisme parce qu'elle a sa fonction. qui montre qu'il faut savoir forcer le respect. Il faut savoir forcer le respect. Donc, un petit aspect, un petit résumé de tout notre blabla de ce matin. Voici les différentes étapes de ma réaction d'hypersensibilité de type 1. Elle commence où? Elle commence où? Elle commence... Elle commence où? Voilà, ici. D'accord? Donc, il y a eu la fixation il y a eu la fixation de l'antigène de l'allergène sur les basophiles sur les mastocytes et les basophiles. Il y a eu une activation l'activation a fait en sorte qu'il y ait une dégranulation la dégranulation a libéré l'histamine il y a eu aussi libération des facteurs néoformés comme les prostaglandines et les leucotriennes les leucotriennes et les prostaglandines vont commencer à induire leur effet de vasodilatation la vasodilatation va permettre aussi d'un inflammatoire de migrer vers le site inflammatoire d'accord? le macrophage va aussi arriver en second lieu en la phase tardive ce n'est tardive il va aussi sécréter des facteurs immunitaires des facteurs attractants des facteurs chimiotactiques des facteurs pro-inflammatoires il va attirer d'autres cellules et il y aura une inflammation dans le site de l'invasion très bien très bien très bien on a terminé avec l'hypersensibilité de type A qui m'a dit qui m'a dit